Le groupe Lorraine a eu les gens les plus extraordinaires. Pierre-Louis Le Réfus, ce milliardaire qui pesait 5 d'assaut, 6 d'assaut, qu'est-ce qu'il allait foutre à son âge ? Alors qu'il pouvait être les doigts de pied en éventail, comme ça, texopérie, à jouer au tennis, à changer les balles. C'était beaucoup plus facile que les balles de tennis, croyez-moi, que les balles tout court. Pierre-Louis Le Réfus a rejoint. Et la première chose qu'il a donné, c'était un ordre à tous les navires de ces flottes, parce qu'en plus de la banque du commerce de grains, du Dreyfus Fund aux Etats-Unis, il vendait les milliards de dollars et tout, il y avait la plus importante flotte privée française. Il y avait 29 navires. Tous les navires qui n'étaient pas dans les ports, enfin, qui avaient la possibilité de rejoindre les ports en anglais. Et il en a fait, cadeau, à une époque où chaque bateau valait son pesant de tartin. Voilà le genre de bonhomme. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...